14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL, Jean-Alphonse Richard. Pour moi c'est une petite lueur d'espoir pour que je puisse faire déjà mon deuil et avoir un visage et un nom. Mais j'ai besoin de ça et puis de savoir ce qu'il lui a fait exactement. Je veux savoir s'il lui a fait du mal, s'il l'a fait souffrir. J'ai besoin de ça. Tourner la page, me dire que aussi la personne qui a fait ça à mon fils va payer pour ce qu'il a fait. Bonjour, il y a 20 ans, dans la nuit du 6 au 7 avril 2004, Jonathan Coulon, un garçon de 10 ans et demi, disparaissait d'un centre de vacances à Saint-Brévin-les-Pins en Loire-Atlantique. Emporté en pleine nuit par un inconnu, son corps sera retrouvé 6 semaines plus tard dans un étang. L'enquête va se concentrer sur un prédateur sexuel qui aurait repéré l'enfant avant de passer à l'acte. Un meurtrier d'expérience, tant le scénario semble millimétré. Les investigations vont s'étirer en longueur avant qu'apparaisse la silhouette d'un criminel allemand. Le dénommé Martin Ney, un éducateur condamné pour trois meurtres d'enfants. Des meurtres qui ressemblent de façon troublante à celui de Saint-Brévin-les-Pins. Il nie, mais il va être mis en examen. Que dit-il dans sa longue confession au juge français ? Qu'a-t-il raconté sur sa vie et ses obsessions à une psychiatre ? Sera-t-il renvoyé aux assises ? Réponse avec nos invités. L'affaire Jonathan Coulon, le suspect numéro 1, s'appelle Martin Ney. Cette affaire ressemble au meurtre du Schwarzmann en Allemagne. Même mode opératoire, même signature. L'enquête aujourd'hui de l'heure du crime, la seule émission radio 100% fait divers à tout de suite sur RTL. Jean-Alphonse Richard sur RTL, l'heure du crime. Dans l'heure du crime aujourd'hui, les 20 ans de l'affaire Jonathan Coulon au printemps 2004. Ce petit garçon disparaît en pleine nuit d'un centre de vacances dans une station du littoral atlantique. La fugue envisagée est rapidement exclue pour laisser place à un scénario criminel. Mercredi 7 avril 2004, peu avant 9h, les gendarmes de Saint-Brévin-les-Pins, station balnéaire de la Côte-de-Jade, en Loire-Atlantique, sont alertés de la disparition d'un petit pensionnaire d'un centre de vacances. Au réveil, ses camarades de chambre et un éducateur ont trouvé son lit vide. On l'a cherché partout, sans succès. Le garçon s'appelle Jonathan Coulon, 10 ans et demi. Il est arrivé il y a une semaine à Saint-Brévin, accompagné d'autres écoliers de la région de Bourges. Il a disparu, seulement vêtu de son pyjama. Ses chaussures, ses chaussettes, ses pantoufles et toutes ses affaires sont restées sur place. Jonathan, dormait dans une chambre du rez-de-chaussée, son lit tout proche d'une porte qui ne ferme pas bien. Le verrou est cassé depuis des jours. Les parents, Virginie et Stéphane Coulon, sont sur place dans la journée. Jonathan n'a rien d'un fugueur pendant des jours. Les gendarmes, les militaires, les pompiers quadrillent le terrain. Un camping est exploré, une petite forêt de pins ratissée. Pas moins de 480 automobilistes contrôlés, mais aucune trace du petit garçon. Mercredi 19 mai, six semaines après la disparition, Un corps est découvert peu après 20h30, flottant entre deux eaux dans un étang privé, sur la presqu'île de Guérande, à une trentaine de kilomètres de Saint-Brévin. C'est un résident du domaine, le manoir de Porte-Calon, qui a prévenu les gendarmes. Il avait aperçu cette forme quelques jours auparavant, mais avait cru qu'un animal était dans l'eau. Il s'agit bien du corps de Jonathan Coulon, immergé selon un rituel sadique. L'enfant a été totalement déshabillé, des cordelettes de nylon en serrent ses chevilles, ses poignées et son cou afin de le placer en position fétale. Le corps est lesté d'un parpaing de 18 kilos. Le tueur a pris son temps pour cette opération macabre. Le crime sexuel ne fait garde-doute, même si les légistes ne peuvent être formels. La dépouille est trop abîmée. Des médecins qui hésitent aussi sur la date de la mort. Lundi 24 mai, l'Office fédéral allemand de la police criminelle reprend contact avec les gendarmes. Avant même la découverte du corps, les Allemands avaient déjà signalé les similitudes entre le rapte de Jonathan et trois cas recensés en Allemagne. Trois enlèvements de petits garçons dans des centres de vacances entre 1992 et 2001. Les victimes, Stéphane Yard, 13 ans, Denis Rostel, 8 ans, Dennis Klein, 9 ans, ont toutes subi des violences sexuelles. Leurs corps retrouvés dissimulés à plusieurs kilomètres du lieu de leur enlèvement. Ce tueur en série masqué est surnommé le Schwarzman, l'homme en noir. Il est à ce moment-là activement recherché. Cette affaire ressemble à s'y méprendre à celle du Schwarzman, même mode opératoire, même signature, confie un policier allemand. L'homme en noir va être arrêté en Allemagne. Sept ans plus tard, un certain Martin naît, un éducateur, 40 ans, célibataire. Il va être condamné pour les trois meurtres d'enfants et neuf agressions sexuelles. Octobre 2016, les gendarmes français veulent l'entendre dans sa prison allemande, mais ils refusent. Cinq ans plus tard, il dira à un juge français qu'il se doutait qu'on allait l'interroger sur Jonathan, mais il craignait qu'on évoque d'autres affaires. Martin naît, qui va être entendu à plusieurs reprises par le juge de Nantes, chargé du dossier Jonathan Coulon. Auditions qui vont se dérouler en 2021, 17 ans après le crime. Nous avons pu consulter ces auditions et on va voir ce que raconte ce tueur d'enfants à propos de Jonathan. Ce sera pour le prochain chapitre de l'heure du crime. Mais pour l'instant, il faut revenir au tout début de cette affaire terrifiante, avec ce centre de vacances à Saint-Brévin. Bonjour, Maître Cathy Richard. Bonjour, Jean-Alphonse. Merci beaucoup d'être avec nous dans le studio de l'heure du crime. Alors, vous êtes avocate et dans cette affaire, vous défendez les intérêts de la grand-mère de Jonathan Coulon. Et puis, je rappelle votre dernier livre qui s'appelle, au pluriel, « Crime, délit et vie brisée » publié chez Albin Michel. Et évidemment, la vie brisée de cette famille, des parents de Jonathan Coulon, des grands-parents de Jonathan Coulon. Alors, il y a ce rapte à lui-même qui est très audacieux, Cathy Richard, très bien préparé. Et puis, ensuite, il y a cette découverte du corps dans cet étang. On a le sentiment que c'est quelque chose de « très professionnel », entre guillemets, que c'est l'œuvre d'un prédateur. Vous l'avez dit, c'est audacieux. C'est plus qu'audacieux, d'ailleurs. C'est vrai que, lorsqu'on sait que Jonathan n'est pas parti de lui-même, lorsqu'on connaît son caractère, c'est un petit garçon plutôt timide, plutôt discret, à ce moment-là, on ne peut s'empêcher de penser que la personne suffisamment déterminée pour rentrer à l'intérieur d'une colonie de vacances, pour ensuite, donc déjà dans le centre lui-même, puis se faufiler dans l'immeuble, puis se faufiler dans la chambre où il y a d'autres enfants qui dorment. On se dit que cette personne, elle a un sang-froid extraordinaire. Et c'est vrai que, si à ce moment-là, on a, après la découverte même du corps de Jonathan, on a cherché beaucoup s'il pouvait y avoir des gens dans la région, pour des raisons. C'est vrai qu'à une époque, on a pensé qu'il avait peut-être été séquestré. Donc il y avait l'idée de la séquestration, donc on a cherché dans le périmètre des gens autour. Mais une chose a été sûre, enfin en tout cas pour moi dès le début, c'est que la personne qui avait fait ça n'en était pas à son coup d'essai. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a une patte, il y a un savoir-faire, c'est ça ? Parce qu'il y a un sang-froid, je veux dire, un pédophile, parce qu'on est dans le cadre bien évidemment d'un crime à vocation sexuelle, d'un crime pédophile, un pédophile ne commence pas par enlever un gamin au milieu d'une colonie de vacances. Je veux dire, c'est un pédophile, il va commencer par s'en prendre à des enfants autour de lui, à des enfants qu'il peut voir facilement. Et en plus, il ne va pas enlever et il ne va pas tuer. Je veux dire, on est vraiment dans un... On sent que des paliers ont été franchis, des paliers doivent se franchir. Et là, on sent que des paliers ont été franchis avant la disparition d'une atomique. Et puis pardon Cathy Richard pour ces détails macabres, évidemment on ne va pas tout raconter dans le détail, mais il y a cette découverte du corps. Là aussi, il y a une mise en scène, il y a un scénario. C'est très étonnant la manière dont le corps est ligoté. Tout ça répond, encore une fois, à une expérience criminelle. Oui, vous l'avez dit, il était ligoté et il était accroché à un parpaing très lourd. Il faut bien le dire. Qui devait le faire couler, c'est ça ? Qui devait le faire couler et qui aurait même dû empêcher la remontée. Donc, on voit aussi là qu'il faut un sang-froid terrible pour avoir l'enfant, forcément, avoir gardé l'enfant avec soi, un moment, l'enfant vivant ou le corps de cet enfant. L'avoir emmené de Saint-Brévin à Guérande. Ensuite, avoir réussi à sortir le corps de cet enfant de l'endroit où il était. D'une voiture. Voilà, il faut le dire. D'une voiture et de le jeter dans cet étang qui est lui aussi entouré par des murs, qui est aussi lui protégé d'une certaine manière. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a quand même un immeuble. Enfin, une grande bâtisse et de cette bâtisse, on voit les temps. Donc, là encore, on remarque et dans le fait de se procurer le parpaing, les liens, les nœuds et de jeter cet enfant à cet endroit, on remarque quand même une forme absolue de sang-froid, de répétition d'un mode opératoire. Pas un coup d'essai, c'est ce que vous me dites, Mme Cathy Richard. Effectivement, c'est troublant et les gendarmes qui travaillent sur l'affaire, ils vont être effectivement alertés par ce mode opératoire très particulier. Bonjour, Timothée Boutry. Bonjour. Journaliste au journal Le Parisien, vous publiez aujourd'hui un article dans Le Parisien avec qui nous sommes, un journal avec qui nous sommes en partenariat aujourd'hui. Un article évidemment sur Martine Ney, cet homme dont on va beaucoup parler au fil de cette émission. Article intitulé L'ombre de l'homme en noir. Alors, Timothée Boutry, vous êtes avec nous parce que vous êtes sans doute la personne qui connaît le mieux ce dossier. C'est vous qui, à l'époque, avez révélé l'existence de ce Schwarzman, l'homme en noir. Il faut dire quelque chose, Timothée, c'est que les Allemands, ils signalent très vite. Alors, à l'époque, le Schwarzman, il n'est pas identifié. C'est un tueur en série itinérant, mais il signale très vite cette possibilité. Oui, en raison des similitudes, puisque à l'époque, l'homme en noir, vous l'avez dit, il est recherché, il n'a pas été arrêté. On lui impute déjà trois homicides et plusieurs agressions sexuelles. Et la particularité de cet agresseur, c'est de s'introduire dans des lieux clos, type colonie de vacances, centre de vacances, internat, et de s'en prendre à des enfants prépubères, souvent blonds. Il y a une typologie. Il y a beaucoup de cas d'agressions sexuelles, on est sur des attouchements, et donc il y a ces trois homicides qu'on lui impute. Et c'est vrai qu'on est dans un scénario extrêmement particulier et extrêmement similaire. C'est pour ça que très vite, les Allemands se manifestent auprès de leurs homologues français. Et ils ont du flair d'ailleurs, parce qu'effectivement, ils voient tout de suite qu'il y a une connexion. Là, les services fonctionnent bien, les rapports sont échangés, etc. Puis après, tout ça va un petit peu se dissoudre, on va l'arrêter, Martinet. Peut-être qu'il faut aussi dire, ça a été évoqué brièvement, mais qu'il y a eu au départ une erreur sur la datation. Oui, on a perdu beaucoup de temps. D'abord, on a pensé que Jonathan avait été séquestré. Et c'est pour ça que la piste locale avait été privilégiée, puisque celle d'un tueur itinérant venant de l'étranger paraissait moins probable s'il y avait un délai entre le moment de l'enlèvement et le moment de l'immersion dans les temps. Bon, finalement, il y a une nouvelle expertise qui fait qu'on a pensé qu'effectivement, l'EDC était beaucoup plus proche de l'enlèvement. Alors, on arrête Martinet. Alors, en quelques mots, Timothée Boutry, qui est-il cet homme ? Éducateur, c'est ça ? Oui, éducateur. Il a d'abord fait des études de mathématiques et de physique. Il se destinait plutôt à l'enseignement. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il avait plus envie de travailler sur la pédagogie plus que sur l'enseignement. Et donc, il a trouvé plusieurs emplois dans ce domaine-là. Et le dernier, c'était dans un centre pour enfants qui l'accompagnaient. Alors, de ce qu'on sait, c'est qu'il ne s'en est jamais pris aux enfants qui le suivaient. Qui le suivaient, c'est ça. Même si on découvrira qu'il a eu une relation quand même avec un enfant qui a finalement été placé chez lui. Enfin bon, ça, c'est particulier. Mais en tout cas, dans son travail, il n'avait jamais attiré l'attention. Il a eu plusieurs emplois successifs. En fait, sa dernière employeure a été entendue. Elle n'avait absolument rien à lui reprocher. Et là, effectivement, on va découvrir le visage de cet homme qui est un pédophile patenté. Un suspect qui va finir par faire des confidences à propos de l'assassinat du petit Français. L'affaire Jonathan Coulon, le suspect numéro 1, s'appelle Martine Ney. Sur le principe, ce petit garçon pourrait me plaire physiquement, mais je n'ai jamais mis les pieds à Saint-Brévin. L'enquête de l'heure du crime en partenariat avec Le Parisien Aujourd'hui en France. On se retrouve dans un instant sur RTL. L'heure du crime consacrée à la fin de l'enquête sur l'enlèvement et le meurtre de Jonathan Coulon. 10 ans et demi en 2004 en Loire-Atlantique. Un suspect allemand, Martine Ney, tueur d'enfants, est apparu très tôt dans le dossier. 17 ans plus tard, la France va enfin pouvoir l'entendre. Mercredi 20 janvier 2021, Martine Ney, 49 ans, est transférée de sa prison de Zelle, en Allemagne, jusqu'à celle de Nantes. La justice allemande a accepté de confier le détenu à la France pendant 6 mois pour qu'il soit interrogé sur Jonathan Coulon. Ney, condamné à la prison à vie, aurait fait des confidences très précises à un co-détenu. Il aurait avoué le meurtre de Jonathan. Le co-détenu, Mario T., a rapporté aux autorités des détails jamais publiés dans les journaux et que seul l'auteur du crime pouvait connaître. Ney lui aurait ainsi confié avoir perdu sur place sa besace en cuir. Avec ses papiers à l'intérieur, des recherches avaient été menées pour retrouver ce sac en 2018, mais sans succès. Jeudi 11 mars 2021, Martine Ney, encadrée de ses deux avocates, fait face au juge d'instruction de Nantes, Stéphane Lawrence. Première longue audition où le mis en examen décrit son enfance et son penchant pour les jeunes garçons. On peut dire que je suis pédophile même si j'ai eu quelques contacts avec des hommes adultes, dit-il, ajoutant qu'il n'a jamais connu de femme. Sur les agressions sexuelles et le plaisir éprouvé à les commettre, Ney répond que oui. Cela lui fait du bien. Sur les meurtres, le suspect explique qu'il a toujours étranglé ses victimes. Il est arrivé à cette extrémité quand il craignait que l'enfant l'ait reconnu et puisse le dénoncer. Martine Ney raconte qu'il ne repense jamais aux homicides qu'il a commis, mais est toujours obsédé par ses agressions sexuelles. Il confirmait prouver du plaisir quand il repense à tout ça. A propos de l'affaire Jonathan Coulon, il sait simplement ce qu'ont raconté les journaux. Il dément avoir voyagé en France en 2004. Il n'a jamais mis les pieds à Saint-Brévin-les-Pins. Les seules fois où il a traversé la France, c'était à 11, 15 et 21 ans pour des vacances. La nuit de l'enlèvement, Martine Ney répète qu'il était en Bourg. « Je n'ai pas d'alibi, mais je suis sûr que j'étais cette nuit-là dans mon lit, » dit-il. On lui montre une photo de Jonathan Coulon. Il commente sur le principe « Il pourrait me plaire physiquement, mais je ne peux pas dire qu'il me plairait particulièrement beaucoup. » Jeudi 8 avril 2021, Martine Ney est à nouveau devant le juge Lorenz. Il est interrogé sur un curieux message qu'il a posté une dizaine de jours seulement après la disparition de Jonathan sur un forum intitulé « L'homme en noir ». « Ney écrit, tu devrais te rendre en France et y rechercher l'homme en noir, car c'est là qu'il a encore frappé, précisément à son rythme de tous les trois ans. » Le juge considère ce message comme un aveu, mais ne s'en défend. À l'époque, il a écrit ça, dit-il, sans réfléchir. Il était surpris que notre criminel agisse de la même façon que lui. « Je ne faisais que répéter ce que les médias allemands disaient, que le Schwarzman avait encore frappé, » se justifie-t-il, à son co-détenu. Il aurait pourtant raconté avoir violé et tué un jeune garçon en France. Dans sa confession, il aurait même précisé avoir été surpris près d'un étang par un homme et un chien, précisant qu'il s'agissait d'un berger allemand. Un détail jamais relaté dans la presse. Un agriculteur et son berger allemand avaient bien aperçu une silhouette près d'un étang. Martine Ney explique que son co-détenu raconte n'importe quoi. Et il nie avec constance l'enlèvement et le meurtre de Jonathan Coulomb, même s'il livre en creux, on vient bien de le comprendre et on va aller un peu plus loin avec nos invités, il livre en creux une multitude de détails intéressants et de précisions. On va voir tout ça dans le chapitre suivant de l'ordre du crime, et notamment ce qu'il raconte à une psychiatre. Pour l'heure, Martine Ney est devant la justice française. Avec nous dans le studio de l'ordre du crime, maître Cathy Richard, avocate de la grand-mère de Jonathan Coulomb. Il faut tirer le chapeau quand même aux juges français. Parfois on les critique beaucoup ces juges, mais là le juge d'instruction, monsieur Laurence, il a vraiment fait le boulot, il est allé le chercher loin cet homme. Ah oui, le juge Laurence, il a été, je le dis sans flagornerie, remarquable dans cette affaire. Il a gardé ce dossier, il le connaît parfaitement, et il savait qu'il aurait du mal, entre guillemets, à s'approprier quelque temps Martine Ney pour pouvoir l'interroger, parce que comme il est allemand, il était détenu en Allemagne, tout ça, c'est très compliqué. Donc on peut dire que quand enfin Martine Ney a pu comparaître devant lui, le juge Laurence, il était prêt. Et il était plus que prêt. Il connaissait parfaitement bien le dossier, il savait sur quoi il allait l'interroger. Et vraiment, sur ce point, je dois dire que ça a été un travail remarquable. Et on le sent d'ailleurs en lisant ces auditions très longues, à cinq reprises, Martine Ney va être entendu, il va être questionné sur sa vie, sur son passé, sur son mode opératoire. Eh bien, un mode justement là-dessus, Maître Cathy Richard, parce qu'il y a les profils de ces victimes à l'Allemagne, ça ressemble beaucoup à Jonathan. Mais bien sûr, j'entendais tout à l'heure cette phrase, il pourrait me plaire physiquement. C'est ce qu'il dit. Ce n'est pas qu'il pourrait lui plaire physiquement, c'est qu'il suffit de regarder les autres, les photos des autres. Jonathan, c'est un petit blond aux yeux bleus, qui ressemble comme deux gouttes d'eau aux autres victimes de Martine Ney. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on est sur un criminel en série, on regarde plusieurs choses. On regarde notamment le profil de ses victimes, on regarde son mode opératoire, on regarde sa signature, on regarde ce qui l'intéresse, on regarde ce qui l'excite, on regarde aussi effectivement le timing, les régularités de ses passages à l'acte. Mais c'est tous les trois ans, etc. Moi, j'ai le souvenir d'avoir lu dans Le Parisien, alors qu'il n'était pas encore question du Schwarzman dans le dossier instruit. A l'époque, d'ailleurs, je ne crois pas que c'était le juge Lorenz qui était déjà dans ce dossier. Et je me souviens d'avoir vu dans Le Parisien cette carte de l'Allemagne avec des petits de flèche et les photos des gamins. Tous, on avait l'impression que c'était Jonathan. Les ressemblances sont troublantes, c'est ça ? Ah, plus que troublantes, c'est incroyable. Effectivement, ça c'est très important ce que vous dites, Cathy Richard, parce que ça explique sûrement beaucoup de choses, même si on ne fait pas de la morpho-psychologie de bazar. Mais il faut bien reconnaître que ces ressemblances sont troublantes. Ça, c'est très important. Timothée Boutry, nous sommes avec votre journal aujourd'hui en partenariat. Le Parisien, aujourd'hui la France, vous avez publié un grand article sur cette affaire ce matin. Encore une fois, je le répète, vous la connaissez très bien cette affaire. C'est vous qui avez révélé l'existence du Schwarzman il y a déjà quelques années. Alors, il y a ces longues auditions, elles sont très précises. Le juge Lorenz, il va doucement. Mots après mots, les questions, elles sont pensées. Il y a des longues réponses. Qu'est-ce qu'il raconte sur son mode opératoire, notamment, Martinet ? Après, c'est assez classique. Ce genre d'audition, on commence d'abord par la personnalité, l'enfance, etc. Voilà, c'est séquencé. Après, il y a différents thèmes qui sont abordés. C'est très réfléchi. Comme l'a dit Maître Richard, on a un juge qui connaît bien son dossier. Il avait un temps à partie et il a effectivement bien séquencé ses auditions, en revenant sur certains éléments. Mais il y a plusieurs phases qui ont été abordées. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui verbalise beaucoup, Martinet, mais il a été interrogé à très nombreuses reprises. Il a été interrogé en Allemagne. Oui, il connaît la musique, comme on dit. Oui, et même là, quand il voit, je ne sais plus si l'expert psychologue, il dit, qu'est-ce que je vais encore raconter que je n'ai pas déjà dit ? Parce que c'est aussi la procédure. Parce qu'il y a une procédure judiciaire en Allemagne, évidemment. En France aussi. Et donc, des auditions par juge, une enquêtriste de personnalité, un expert psychiatre, un expert psychologue. Mais à chaque fois, il verbalise. Donc, il raconte. Il raconte. Et il y a quelque chose de... Je voudrais que vous nous en parliez, parce que c'est très troublant. Il dit, finalement, que la chose sexuelle, ça, ça l'excite beaucoup. Il dit même qu'il en rêve encore, etc. Ce sont des images qui continuent à le hanter, mais pour lui, c'est du plaisir. Et il dit aussi, pourquoi il tue ? C'est ça ? Oui, alors, déjà, il repère, avant, souvent. Mais même, il repère des lieux. On ne va pas rentrer, mais même des victimes, en fait. Il repère des enfants qui correspondent à son type. On l'a indiqué. Et, voilà, lui, son but, au départ, c'est de commettre des attouchements sexuels. Et il s'avère que soit les enfants ne se réveillent pas, soit ils se réveillent. Et il y en a certains avec lesquels il dialogue. Il dit, je dis quand même, vous êtes effrayant, vous êtes en noir et tout. Mais non, j'arrivais à parler. Et là où il y a des homicides, les trois pour lesquels il était condamné, il dit que c'est que les enfants, à un moment donné, allaient le reconnaître. Soit il y en a un avec lequel il a passé trois jours, donc là, c'est quand même considérable. Trois jours ? Trois jours. Il l'a emmené chez lui. Il était en vacances au Danemark. Il l'a ramené chez lui au Danemark. Et là, il dit, j'étais comme un père avec lui. On aurait dit un père et son fils, parce qu'ils sont sortis. Et au bout d'un moment, il dit, bon, c'était plus possible, parce qu'il allait forcément le reconnaître. Les deux autres, le troisième, c'était quasiment dans le lieu où il l'a enlevé. Il a commencé à faire du bruit. Donc là, il l'a tué pour ne pas qu'on l'identifie. Et le premier, c'était quelques temps après l'avoir enlevé. Donc lui, il dit, je ne voulais pas qu'on me reconnaisse. Mais plus, il dit, parce que je ne voulais pas qu'on apprenne ma déviance sexuelle. Plus que sa culpabilité. Alors, in fine, derrière, il y a ça. Il y a une culpabilité. Mais que lui, vraiment, son angoisse, c'est de dire, je ne veux pas qu'on sache que je suis un pédophile et que j'ai ces penchants-là. Cathy Richard, juste un petit mot là-dessus, sur cette espèce de déviance qu'il refuse. C'est un miroir qu'il n'accepte pas, ça, en permanence, Martine Ney. Oui, on se rend compte que, pour certaines personnes, ce qui est difficile, c'est de se présenter d'une certaine manière. Bien sûr. Et comme vous l'a dit aussi, Timothée, tout à l'heure, on lui confiait, dans le cadre de son travail aussi, on lui confiait des jeunes, on lui avait confié des enfants et on lui confiait des jeunes. Donc je pense que pour lui, ça posait un problème d'être étiqueté à ce moment-là en cahier de pédophile et avec des perversions et des pulsions sexuelles qu'il choisissait de cacher. C'est plus de la peur, finalement, que de la honte, en quelque sorte. Parce qu'il a aussi peur de se faire repérer, de se faire taxer, effectivement, de criminels. En fait, on ne peut pas dire que ce soit quelqu'un qui assume. Ah, ça, il n'y a pas beaucoup de courage là-dessus. Juste un tout petit mot, Timothée Boutry, il donne beaucoup de détails à son co-détenu, qui sont frappants, d'ailleurs. Oui, alors, lui, il dit qu'il ne s'est pas confié à ce co-détenu, donc c'est quand même assez central de le dire. Mais on se demande où à trouver toutes ces informations. Parce que, effectivement, c'est quand même quelque chose d'important et que, si on arrive à un procès, rappelons-le, Martinet bénéficie de la présomption d'innocence, c'est important de le rappeler, ça va être évidemment débattu. Parce qu'il dit non, non, il dit que c'est de la coïncidence. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même, la coïncidence est très forte parce que, sur différents éléments, quand même, c'est très précieux. Et notamment, vous l'avez indiqué, cet épisode avec l'agriculteur et le chien. Le suspect numéro un ne va pas s'exprimer uniquement devant le juge, mais aussi devant une psychiatre. L'affaire Jonathan Coulon, le suspect numéro un, s'appelle Martinet. Je suis conscient que la maman veut savoir ce qui est arrivé à son fils, mais je n'ai rien fait à cet enfant. L'enquête de l'heure du crime, pourquoi le suspect a-t-il si peur de parler de cette affaire ? C'est à suivre dans un court instant sur RTL. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard, sur RTL. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 15h30 sur RTL. En Allemagne, s'il n'était pas passé aux aveux, il n'aurait peut-être pas été condamné. Il a peut-être appris de ses erreurs. Et puis, il y a autre chose. Sa plus grande honte, ce n'est pas d'avoir été attrapé, mais c'est d'être étiqueté à tout jamais comme un tueur d'enfants. Retour aujourd'hui sur l'affaire Jonathan Coulon, 10 ans et demi, enlevé et tué en Loire-Atlantique en 2004, 20 ans après l'enquête est close. Un violeur et tueur d'enfants, l'Allemagne Martin Ney, a mis un examen. Il n'y l'est fait, entendu en 2021 par le juge français, mais aussi par une psychiatre. Entre le 11 mars et le 9 septembre 2021, Martin Ney est entendu à 5 reprises par le juge de Nantes, Stéphane Lorenz. « La pédophilie est une sexualité qui m'a été donnée par la nature et qui est innée. La Bible dit, l'homme est mauvais et c'est une argumentation que j'accrédite, déclare un jour le suspect. Lui, qui est si proche de sa mère, est encore amené à parler de la mère du petit Jonathan. Je suis tout à fait conscient que la mère de Jonathan veut savoir ce qui est arrivé à son fils. En Allemagne, je souhaite parler avec les parents des victimes, mais dans le cas de Jonathan, je n'ai rien à dire, car je ne suis pas l'auteur des faits », répond-il. Il explique qu'il ne serait d'aucune aide à cette famille française pour parler d'un acte qu'il n'a pas commis. Quand le juge lui demande « Qui d'autre que lui aurait pu tuer Jonathan ? », Martin Ney répond qu'il ne sait pas. Mardi 27 juillet 2021, la psychiatre qui a examiné Martin Ney lors de son séjour carcéral en France rend un volumineux rapport d'expertise. La docteure explique que si le suspect n'a pas voulu s'expliquer devant les enquêteurs français en 2016, c'est parce qu'il avait en tête le sentiment qu'on allait peut-être lui reprocher d'autres affaires auxquelles il ne pourrait pas répondre. « Il avait peur qu'on lui parle de cas non résolus, comme ça avait déjà été le cas en Allemagne », écrit la psy. Celle-ci note des similitudes entre les trois meurtres en Allemagne et celui de Jonathan Coulon, mais elle ne peut pas se prononcer sur l'implication du suspect dans le meurtre de Saint-Brévin. « L'homme qui n'est pas un psychopathe reste insondable. Il n'exprime, dit-elle, ni culpabilité, ni responsabilité. » Et on retrouve dans cette heure du crime maître Cathy Richard, avocate de la grand-mère de Jonathan Coulon, avec cette famille qui est sous le choc depuis 20 ans maintenant, qui attend une vérité qui ne s'est toujours pas dessinée, même si on arrive au bout de l'enquête et que finalement, cet homme, la présence de ce Martin Ney est importante dans le décor. Alors, maître Cathy Richard, le juge, Laurence à Nantes, il l'emmène doucement sur sa mère à lui et puis sur la maman de Jonathan Coulon, mais là, il ne bronche pas. Pourtant, la mère, c'est un point faible chez lui. Oui, c'est vrai qu'il pourrait éventuellement avoir de la peine pour la maman de Jonathan. Lui qui adore sa mère. Mais voilà, il adore sa mère et je pense que c'est un vrai problème que d'assumer, alors déjà devant la société, mais devant sa propre mère. Vous savez, un procès, dans un procès, il y a des victimes collatérales, j'allais dire, beaucoup de victimes collatérales. Et on pourrait penser que pour lui, finalement, il a déjà été condamné en Allemagne. Qu'est-ce que ça peut faire ? Est-ce qu'il ne peut pas soulager la peine de cette maman ? Mais il sait aussi que s'il est à nouveau poursuivi devant la justice française, ce que je pense qu'il sera, je n'en ai pas de doute là-dessus, mais lui, à ce moment-là, espère encore passer à travers les mailles du filet. Il espère ne pas être poursuivi devant la justice française. Il espère que sa mère ne sera pas amenée à être témoin. Une nouvelle épreuve, c'est ça ? Une nouvelle épreuve pour sa mère. Je pense qu'effectivement, lui, dans ce qu'il a à protéger, qu'il souhaite encore protéger, je pense que ce sont ses proches, oui, plus que la maman de Jonathan. Timothée Boutry, vous êtes avec nous dans le studio de l'ordre du crime et nous sommes en partenariat aujourd'hui avec notre journal Le Parisien Aujourd'hui en France. Vous publiez un grand article ce matin dans Le Parisien Aujourd'hui en France sur cette affaire. Alors, il dément tout là-dessus, sur Jonathan Coulon, Martinet. C'est un peu une forteresse. On a l'impression qu'il est enfermé dans son système. Alors, ça, lui... Qui n'est pas nouveau en matière criminelle. Oui, oui, mais après, c'est ses déclarations. Il faut aussi... On va voir à ce stade. On l'a dit, il bénéficie de la présence de l'innocence, il dit qu'il n'y est pour rien. Bon, après, ce ne sera pas à moi de dire s'il est enfermé dans quelque chose ou pas. En tout cas, il est constant en disant non, mais c'est vrai, ça ressemble, j'admets, effectivement. Je comprends qu'on se pose la question. Il revient, il dit oui, mais tout ça, vous avez raison. Ah oui, il y a des coïncidences, mais non, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, je ne l'ai pas fait. Donc, il est vraiment extrêmement constant. Alors, on parlait de sa mère et ça, c'est ce que dit son co-détenu. Mario, c'est ça. Mario, auquel, alors je veux dire, il est censé avoir fait des confidences parce que lui, il nie en avoir fait. Oui, on est d'accord. Mais en tout cas, ce Mario a été entendu lui aussi à plusieurs reprises et à chaque fois détailler ce qu'il avait recueilli auprès de Martinet. Et Martinet lui aurait dit que tant que sa mère était en vie, il ne pourrait pas avouer d'autres moîtres, à commencer par celui de Jonathan. Il pourrait en avouer d'autres, mais là, il ne veut pas faire de la peine à sa maman, c'est ça. C'est comme ça que le retranscrit le co-détenu de Martinet. Il explique clairement que tant que sa mère sera là, il ne pourra pas avouer d'autres crimes. Alors, là encore, Martinet dit non, non, je n'ai pas pu lui dire ça puisque je ne lui ai rien dit. Mais c'est vrai qu'on retrouve effectivement l'épisode de ça, mais c'est vrai que sa mère, il en est très proche. Il a deux frères qui ont coupé les ponts avec lui et qui ont été ré-retendus dans le cadre de la commission régatant internationale et qui ont dit qu'il n'y avait pas grand-chose à dire, même s'il y a un des deux avec lequel il était en vacances au moment de l'enlèvement. Oui, il en parle beaucoup au juge. Voilà, mais ça, c'est important parce qu'il en est proche de celui-là et puis ça compte sur l'événement puisqu'il était en vacances avec lui à Cologne à ce moment-là. Son frère est rentré. Lui dit qu'il est rentré en Allemagne aussi. Bon, tout ça, on est vraiment sur la période des faits. L'autre a totalement coupé les ponts et sa mère, elle est donc très proche et elle lui rend visite. Il a même eu le droit de lui rendre visite. C'est possible en Allemagne de faire des visites dans le cadre de la détention et quand il est en France, il lui parle au téléphone quasiment toutes les semaines et c'est retranscrit dans le dossier. Donc, il y a vraiment un lien très très proche avec sa mère. Cathy Richard, juste un petit mot. La psy, elle dit ni culpabilité, ni responsabilité. Il est insondable. C'est ce que je disais lorsque je vous expliquais qu'on pouvait lui parler de la maman de Jonathan. Ça ne lui fait ni chaud ni froid. C'est-à-dire que lui, effectivement, le juge essaie d'utiliser le ressort mère pour essayer de lui faire penser à la sienne. Mais en réalité, il y a dans ce type d'individu une déréalisation de ce qu'il a fait. Oui, il est ailleurs, il est à côté. Vous avez dit tout à l'heure, c'est quand même quelqu'un qui est capable de dire j'ai passé du bon temps avec cet enfant pendant plusieurs jours et on était comme un père et un fils. Ah bah oui, alors du coup, il fallait bien que je le tue. On imagine bien quel est le sens de la morale, de la responsabilité, de l'empathie que peut avoir un tel individu. Le suspect n'a pas avoué, il retourne dans sa prison allemande, l'enquête touche sa fin. L'affaire Jonathan Coulon, le suspect numéro 1, s'appelle Martine Ney. Aucun témoin ne s'est manifesté pour dire que le suspect est passé dans la région. L'enquête aujourd'hui de l'heure du crime en partenariat avec le journal Le Parisien aujourd'hui en France. On se retrouve dans un instant sur RTL. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard. Jusqu'à 15h30 sur RTL. Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, l'enlèvement et la mort du petit Jonathan Coulon au printemps 2004 à Saint-Brévin-les-Pins sur la côte atlantique. L'allemand Martine Ney, violeur et tueur d'enfants, a été mis en examen 20 ans après les faits. L'enquête est close. Mardi 9 mars 2021, le procureur de Nantes lance un appel à témoins accompagnés de trois portraits différents du suspect numéro 1, Martine Ney. Il est décrit comme un homme à la stature imposante en 1,96 m. L'appel est destiné à toutes les personnes qui auraient pu lui louer ou prêter un hébergement. Le but est évidemment de savoir si cet homme a été vu en Loire-Atlantique ou en France à la période du meurtre de Jonathan Coulon. Aucun témoignage décisif ne va parvenir aux enquêteurs. Décembre 2023, le juge nantais Stéphane Lorenz clôt le dossier Jonathan Coulon. La procédure est depuis cette date sur le bureau du procureur de Nantes Renaud Godel. Il doit se prononcer sur le renvoi ou non de l'allemand Martine Ney, 53 ans, devant une cour d'assises. Martine Ney n'a jamais fait les aveux attendus. Il a toujours démenti son implication dans l'affaire indiquant qu'il ne s'est jamais rendu à Saint-Brévin-les-Pins. La justice française estime toutefois qu'il existe un faisceau d'indices suffisant pour l'amener devant une cour d'assises. Le mode opératoire, lors des trois meurtres commis en Allemagne, ressemble à ce qui est arrivé à Jonathan Coulon, l'agriculteur qui avait aperçu la silhouette d'un homme grand près d'un étang deux jours après la disparition et qui avait décrit un individu ayant la même morphologie que le suspect. Les enquêteurs s'interrogent encore sur la nature des nœuds destinés à entraver la petite victime. Des comparaisons avec d'autres crimes en Allemagne et en Europe sont toujours en cours. Et dans cette émission, nous sommes en partenariat avec le journal Le Parisien aujourd'hui en France qui sera aujourd'hui même un grand article sur cette affaire L'ombre de l'homme en noir signé par Timothée Boutry qui est avec nous dans cette heure du crime. Timothée Boutry, évidemment ce Martinet, vous le suivez depuis des années, vous étiez déjà sur l'affaire lorsqu'on parlait uniquement du Schwarzman, de l'homme en noir. Il y a quelque chose qui m'a étonné à la lecture du dossier, c'est qu'on ne l'a jamais vu Martinet en France. Il n'y a aucun témoin qui dit qu'il serait passé en région parisienne ou à la frontière allemande. On ne le voit pas. Non, non, il n'y a rien eu et vous l'avez dit, il y a eu un appel à témoin certes longtemps après avec la photo. 17 ans après ? 17 ans après. Voilà, ça c'était Cathy Richard. Oui. Et avec notamment cette besace là, vous en avez parlé puisque son co-détenu aurait recueilli les confidences de Martinet selon lesquelles il avait oublié son sac besace sur place et dans l'appel à témoin que vous avez évoqué, il y avait aussi la question de ce sac qui n'a pas été retrouvé. Donc voilà, ça fait partie évidemment des éléments de l'enquête sachant qu'il y a aussi et ça c'est pour sa défense qui met ça en avant, on sait que sa carte bleue a été utilisée pour faire un retrait d'argent le 6 avril, donc c'est le jour de l'enlèvement de Jonathan à Hambourg et il y a des investigations pour savoir s'il aurait pu prêter sa carte à quelqu'un d'autre qu'on a notamment enquêté dans son réseau pédophile puisqu'il fréquentait pas mal de pédophiles. Lui, il a toujours dit non, non, c'est moi qui ai fait ce retrait-là donc ça, ça fait partie des éléments du dossier tout comme la BMW que l'agriculteur a vue avec des plaques allemandes. On a cherché dans son entourage qui avait une BMW qui était susceptible de lui avoir prêté. Pour l'instant, on ne sait pas donc voilà, c'est vrai que sur les éléments concrets ça, il n'y en a pas précisément. Eh bien, Cathy Richard, il n'y a pas de preuve formelle, matérielle de son implication dans cet enlèvement et dans cet horrible meurtre de Jonathan mais il y a finalement un faisceau, c'est ça ? C'est plus qu'un faisceau. Un faisceau d'indices ? Il faut savoir que c'est l'intime conviction des jurés qu'on va emporter et moi, j'ai aucun doute devant les assises. J'ai aucun doute sur le fait d'emporter l'intime conviction des jurés. On demande qui peut se souvenir de lui 17 ans après en sachant que bien évidemment il a fait tout pour passer inaperçu. Il était en vacances à ce moment-là. Là, je fais attention à ne pas violer le secret de l'instruction qui est encore en cours, qui est terminé, vous l'avez dit, mais on attend l'acquisitoire. On sait quand même qu'il a tiré une grosse somme en espèces juste avant. Pas la carte bleue, c'est ça ? Pas la carte bleue. C'est-à-dire que avant, il a tiré une forte somme en espèces. Et après, comme par hasard, comme par hasard, le jour de la mort, le jour de l'enlèvement en tout cas de Jonathan, sa carte bleue fonctionne de façon à le dédouaner. Mais si vous saviez le nombre de choses, en revanche, le faisceau, on l'a à peine effleuré, et Dieu merci, parce qu'il y a le secret de l'instruction. On a effleuré tout ce qui joue contre lui. Mais il y a énormément... Je le disais, vous savez, quand on m'a parlé du Schwarzman, je me suis dit, ça ressemble beaucoup. Quand j'ai vu les victimes du Schwarzman, je me suis dit, mais j'ai la conviction, c'est lui. Et quand j'ai su qu'elle était Martine Ney, et quand j'ai vu le travail accompli par le juge Lorenz, et quand on connaît le dossier, on ne peut plus avoir de conviction, on a une certitude. Alors après, bien sûr, on va nous dire, mais il n'y a pas ci, mais il n'y a pas ça. Mais comment peut-on tout avoir 20 ans après ? On ne peut pas tout avoir 20 ans après. On parle de cette voiture. Oui, mais cette voiture, il peut l'avoir empruntée d'accord à quelqu'un, il peut l'avoir louée sous un autre nom, tout est possible. Comment peut-on retrouver le fait qu'il ait utilisé une voiture ? Enfin, c'est quand même une voiture avec des plaques allemandes. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Timothée Boutry. Voilà, ça fait quand même beaucoup de choses, non ? Timothée Boutry, il peut avoir organisé, ça fait penser un peu à Fourniret, avec ce coup de fil que Fourniret dit avoir passé alors qu'il n'était pas à la maison. Là, pareil, il peut avoir fait tirer cet argent par un homme alors qu'il était déjà en Loire-Atlantique ? Alors, si c'est lui l'auteur, alors il y a une organisation. C'est ça, mécaniquement. Mais bon, après, lui, il dit, c'est moi qui ai fait ce retrait. Mais sachant qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est que plusieurs années auparavant, il y avait déjà eu une intrusion à Saint-Brévin, à l'endroit où dormait Jonathan. Or, on sait que Martinet avait l'habitude aussi de faire des repérations dans les lieux. Alors, lui aussi, il a évidemment nié être l'homme qui a fait cette intrusion qu'on n'a pas identifié à l'époque. Donc, ça fait partie de l'hypothèse sur laquelle peut-être il aurait pu agir à un endroit qu'il connaissait déjà. Et qu'il était déjà venu sur place. Dossier clos, la perspective d'un procès se dessine. L'affaire Jonathan Coulon, le suspect numéro 1, s'appelle Martinet. Je demande la vérité, ce qu'il lui a fait, pourquoi et dans quelles conditions. L'enquête aujourd'hui de l'heure du crime, je vous retrouve tout de suite sur RTL. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard. Jusqu'à 15h30 sur RTL. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Dans l'heure du crime, aujourd'hui, l'affaire Jonathan Coulon a enlevé et tué en avril 2004 dans un centre de vacances de Saint-Brévin-les-Pins. Dossier clos. Après 20 ans d'enquête, un homme mis en examen, le pédophile allemand Martinet, les proches de la victime attendent un procès. Les parents et les proches de Jonathan Coulon attendent depuis 20 ans de savoir ce qui s'est passé dans la nuit du 6 au 7 avril 2004. Une partie de moi est morte et ne reviendra jamais, indiqué sur BFM TV, la maman Virginie Lacombe en 2021, alors que Martinet allait être interrogé. Après l'annonce de la clôture de l'instruction, maître Cathy Richard, avocate de la grand-mère de Jonathan, indiquée à West France, il faut ce procès, il y a des charges suffisantes pour remporter l'ultime conviction du jury. Si jamais c'est lui, il l'avoue, qu'il est jugé au tribunal, je veux qu'il me regarde droit dans les yeux qu'il me le dise. Même si ça fait mal, même si je veux souffrir encore. Parce que je ne peux pas plus souffrir que ce que je suis actuellement. Mais j'ai besoin qu'il me le dise lui-même de sa propre bouche. La voix de Virginie Lacombe, c'est la maman de Jonathan Coulomb. Alors évidemment, il y a une attente de toute cette famille pour un éventuel procès. Maître Cathy Richard, vous défendez l'avocate de la grand-mère de Jonathan Coulomb. Et puis vous êtes l'auteur de ce livre, je le répète, Crime, délit et vie brisée qui est publié chez Albert Michel. Oui, évidemment, cette affaire a beaucoup de résonance. Ce procès, votre cliente, la grand-mère et plus largement la famille, on l'attend vraiment avec impatience ? Bien sûr qu'on l'attend. Bien sûr qu'on l'attend. J'ai eu Chantal au téléphone avant de venir et elle me disait j'attends avec impatience moi aussi d'être devant lui, bien sûr, et de l'entendre. On a parlé tout à l'heure de ce qui pouvait être à décharge. Mais moi, je suis liée par le secret pour vous dire tout ce qui peut être à charge. Mais il n'y a plus d'un élément, ce n'est pas simplement une impression. C'est ça, ce n'est pas un sentiment diffus. Quand on voit que c'est quelqu'un, on parle de ce type, cet retrait d'argent, mais il n'y a rien de payé avec sa carte bleue. Il y a un retrait d'argent, mais il n'y a rien de payé. Comment il vit pendant toute cette période, si ce n'est avec l'argent qu'il a tiré avant ? Comment ça se fait que son téléphone ne bouge plus pendant ce temps-là, alors qu'il ne bougeait pas non plus quand il avait sévié en Allemagne ? Je ne peux pas en dire plus. Il y a trop de hasards. Mais ce n'est pas des hasards, il y a trop d'éléments qui sont concordants, qui sont absolument concordants. Après, dans une affaire criminelle, on ne peut pas apporter la preuve par A plus B comme maintenant, on l'espère tout le temps. Maintenant, à chaque fois, on vous dit qu'il faut qu'il y ait de la téléphonie. Là, justement, il n'y en a pas. On nous dit qu'il faut qu'il y ait de l'ADN, mais là, à l'époque, il n'y en avait pas. Il y a un moment où il y a largement, il y a absolument largement de quoi amener ce garçon devant la cour d'assises. Martinet sera devant la cour d'assises. Moi, j'en ai la conviction et il sera condamné par les jurés parce que déjà, je serai là pour faire en sorte avec le parquet, aux côtés du parquet pour qu'il le soit et pour mettre l'accent sur tout ce qui peut permettre de démontrer qu'il est à l'origine de l'enlèvement et de la mort de Jonathan et puis, il reste une lueur d'espoir. Oui, il reste peut-être une lueur d'espoir parce que c'est vrai que dans un procès d'assises, il peut tout arriver. Tout peut arriver. Est-ce que sa mère viendra à l'audience ou pas ? Qu'est-ce qu'on en tira comme conséquence ? Qu'est-ce qu'elle lui dira ? Elle avait été, je crois, au procès en Allemagne. Oui, justement, c'est ce que je disais. Elle était présente donc effectivement, ça, ça a beaucoup aussi marqué Martinet. Alors, Timothée Boutry, on est en partenariat aujourd'hui sur RTL avec le Parisien aujourd'hui en France dans cette affaire. Vous publiez en grand papier ce matin dans le Parisien sur Martinet, l'homme de l'ombre de l'homme en or. Alors, s'il y a procès, Timothée Boutry, pardon, décidément, s'il y a procès, de Martinet vont être sur la table. Il va parler de son enfance. Il en a beaucoup parlé lors de l'instruction à la psy, notamment. Oui, il en a parlé à tout le monde et il raconte qu'il était moqué quand il était enfant parce qu'il avait un défaut de prononciation, qu'il avait les oreilles décollées et aussi qu'il était issu d'un milieu modeste. Voilà, donc, il parle de ça. Son père, ses parents sont séparés très tôt. Son père était alcoolique, violent et il a quasiment grandit sans père et donc, il était très, très proche de sa mère assez autoritaire. Il raconte qu'à 12 ans, il a subi l'agression sexuelle dans une piscine et on va se rendre compte, lui-même va le dire, que la première agression sexuelle que lui commet, ce sera dans la même piscine alors qu'il a 18 ans pour un enfant de 12 ans. Des attouchements, comme à chaque fois. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que l'expert de Ficard ne va pas considérer que c'est cet élément-là qui est fondateur parce qu'on le sait, malheureusement, beaucoup d'enfants abusés deviennent des abuseurs. Malheureusement, l'histoire criminelle est pleine de ce genre d'histoire. Mais là, elle va remonter beaucoup plus loin, en fait, parce que Martinet, c'est un moment où il va être très ému lors de cet entretien avec l'expert de Ficard en évoquant une scène qui remonte à 1944. Bien des années auparavant. Et que la famille de sa mère fuit l'armée rouge. On est en Allemagne de l'Est. Fuit l'avancée de l'armée rouge. Et que la mère de Martinet a un petit frère qui est quasiment un bébé, un enfant, qui va mourir de froid dans les bras de sa grand-mère et que les parents vont devoir abandonner le bébé gelé au bord du chemin. Donc, un enfant qui ne sera pas inhumé. Et pour l'expert de Ficard, elle dit qu'il y a une espèce de traumatisme générationnel qui s'est transmis. Parce que cette histoire s'est racontée, effectivement. S'est racontée. Et lui, il est très ému quand il en parle. Il y a cette idée de l'enfant abandonné qui n'est pas inhumé. Donc, voilà. Elle, elle pense qu'il y a quelque chose comme ça qui se transmet. Alors, bon, voilà. C'est assez intéressant. C'est assez particulier. Mais ce sera, évidemment, débattu aussi puisque les expertises psychiatriques font partie du dossier. Maître Cathy Richard, sans la piste allemande, c'est une affaire qui serait peut-être tombée dans l'oubli s'il n'y avait pas eu cette piste étrangère. Alors, Jean-Alphonse, vous pouvez compter sur moi pour que cette affaire ne soit pas tombée dans l'oubli. Mais je vous pose quand même la question. Mais elle ne serait pas tombée dans l'oubli, certes. Mais sans la piste allemande, on n'avait rien. Il n'y avait rien. C'est-à-dire que non seulement on est persuadé, enfin, moi, je suis persuadé de la culpabilité de Martinet, mais en plus, il n'y a rien, mais strictement rien d'autre que lui. Donc, si vous voulez, enfin, voilà, c'est aussi, on pourrait dire, voilà, on avait d'autres suspects, d'autres pistes. Non. Tant qu'on ne l'avait pas lui, il n'y avait rien. Parce que, quand même, c'est quand même aller enlever un enfant dans une colonie de vacances, un enfant qui dort, un enfant qui a 12 ans, qui est dans une même chambre que d'autres enfants. C'est quand même assez extraordinaire pour qu'on sache que ça ne peut pas être le fait de n'importe qui. Et effectivement, ça ne peut pas être le fait de quelqu'un d'autre que Martinet. Et juste un mot, justement, là-dessus, Timothée Boutry, vous me disiez, je crois, tout à l'heure, ou en tout cas, n'appartait qu'il n'y avait pas d'autre cas de ce genre de mode opératoire précis à un centre de vacances, etc. Il n'y a que Martinet. C'est ce que font relever, ce que relève le juge, je crois, en disant, on en a cherché, on n'a pas trouvé d'autres exemples. Merci beaucoup, Timothée Boutry et maître Cathy Richard d'avoir été aujourd'hui les invités de L'Heure du Crime. Merci à l'équipe de l'émission, rédactrice en chef, Justine Vigneault, préparation, Marie Bossard, réalisation, Nicolas Godet. Merci à tous.